Donc on n'a que faire, surtout les lésions sur le bourrelet, vous allez voir que le plus important c'est les lésions de bancaire, c'est le plus important que ce sont les lésions, le reste c'est vraiment des petits, des variantes, c'est les lésions de bancaire. Alors l'anatomie, elle est beau, c'est l'articulation la plus mobile, c'est l'une des articulations la plus mobile de l'organisme et il y a une inadéquation entre la taille de la glaine et la sphère, le tiers de sphère qu'est la tête humérale. On assimile ça à une balle de golf sur un petit et pour améliorer ça, on va y adjoindre le bourrelet vénoïde de la broche et l'indicament véno-luméral supérieur, par exemple les numéros qui permettent également la stabilité de l'épaule, avec, on les a dit, le supraspinatus, le petit rond, le grand rond c'est moins un musclo-stabilisateur et en avant le subscalif. Et ce déséquilibre musculaire peut entraîner aussi des luxations. Alors le labrum, le Snyder le divise en cadrans, il y a 12 cadrans, comme ça quand vous décrivez une lésion labrale, vous allez aller à 1h, 2h, 3h, c'est un peu comme un atout. Alors les variantes, elles sont essentiellement entre 11h et 3h, et ce qui est pour tenir, c'est qu'entre 6h et 9h, là où vous aurez la plupart de vos lésions labrales, il n'y a jamais de variante anatomique. Alors, il y a trois types de variantes, les variantes elles vont toucher essentiellement la partie supérieure et la partie entérosupérieure, avec soit des défauts d'accollement du bourrelet sur la glaine, soit au maximum des hypoplasies de votre bourrelet, qu'on appelle, c'est-à-dire un complexe labral, ligamento-labral, quel complexe de bufande, et vous pouvez avoir une hypoplasie avec une hypoplasie de ce qu'on appelle, c'est-à-dire un ligamentaire. Alors le récissus sous labral, c'est excessivement fréquent, vous voyez, c'est 64% de la population. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un récissus, c'est toujours fin, ça a une extrémité pointue, et surtout, pour le différencier d'une maison labrale, c'est que le récissus va suivre l'accollement entre le labrome et la glaine. Donc ça va avoir toujours une direction médiane, ça ne va jamais avoir une direction latérale, d'accord, je vais voir le haut et le dedans. Donc classiquement, on dit que ça fait moins de 2 mm, après ça peut dépendre aussi des rotations que vous allez faire, parce que si le bicep s'insère, on a dit la dernière fois que le bicep s'intéresse sur le bourrelet, si vous vous mettez en rotation extrême, ça peut un peu tirer sur le bourrelet, et donc ça peut un peu décoller le récissus. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il soit vraiment très net, et puis un temps régulier, pas spéculé. Voilà justement, une maison labrale, vous voyez déjà que c'est beaucoup plus large, ça ne se finit pas de façon pointue, et surtout la direction, ça va vers le labrome et ça va vers le bicep, ça c'est le bicep qui s'insère sur le labrome. Donc ça c'est vraiment une stap-légion. Alors, le deuxième, le deuxième, le deuxième variante, c'est ce qu'on appelait avant le programme de Rouvière, donc c'est entre 1h, entre midi et 3h, ça va être un défaut d'accolement du bourrelet, mais quand vous allez aller sur les couples les plus inférieurs, vous allez voir votre bourrelet qui va se recoller. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que vous avez le droit d'avoir un bourrelet comme ça, un petit peu décollé, jusqu'à voir l'apparition de la coracoïde. Quand vous êtes en dessous de la coracoïde, vous êtes dans la partie inférieure où vous n'avez plus de défaut d'accolement, donc ça devient pathologique. C'est là aussi, c'est très fréquent, c'est moins fréquent que le mèzesus, mais c'est quand même assez fréquent, c'est le plus de plus de la population. Donc là, vous êtes dans les couples les plus supérieurs, ça c'est strictement normal, vous avez le droit d'avoir justement, soit c'est un mèzesus, un dépensif, ou un poramen. Vous voyez, là, après ça va s'étendre, c'est un poramen. Donc là, on va commencer, comme vous ne parlez pas, c'est pas le début de la coracoïde, on va miser la pointe de la coracoïde, mais vous voyez que là, il va se recoller, et vous arrivez après à une partie entéro-inférieure qui va être strictement normale. Donc là, vous avez le droit d'avoir un défaut d'accolement, qu'on appelle le poramen du poramen. Alors, plus rare, c'est le complexe de bufant, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir un poramen, on a carrément une hypoplasie de la partie entéro supérieure du bourrelet. Et la nature sait bien les choses, pour qu'il n'y ait pas une trop grosse instabilité, vous allez avoir en contrepartie une hypertrophie de votre ligament glénoluméral moyen. Alors, parfois, les gens prennent ce ligament glénoluméral moyen pour une abulsion du bourrelet, mais ce qu'il faut voir, le glénoluméral moyen, quand vous allez faire vos coups successifs, qui vont venir se terminer à la face profonde du subscapulaire. Donc là aussi, c'est les successions de vos coups. Voilà, là, vous avez une hypoplasie de votre bourrelet et un glénoluméral moyen qui vient se terminer à la face profonde de la capsule en regard du subscapulaire. Donc c'est vraiment à différencier de l'ence de saut. Donc voilà, au début, sur une seule coupe, c'est très difficile de dire, mais ce que vous allez avoir, c'est quelque chose de très gros qui va aller sur les coups successives, qui va aller à la face profonde et qui ne va pas se recoller vers la partie médiale, vers le bourrelet. D'accord ? Donc voilà, là, un défaut, une hypoplasie. Et ce que vous avez là, ce n'est pas un bourrelet ou un glénolum sur du bourrelet ou une lance de saut. Vous allez voir que ça, petit à petit, ça vient se confondre à la face profonde de la capsule. Donc ça, c'est vraiment typique d'un glénoluméral. Et après, vous allez retrouver un bourrelet normal, un vaisseau qui l'a en plus, probablement, il est trop excentré, probablement sur le vénoluméreux. Alors, les ligaments glénoluméraux, le plus important pour l'instabilité, c'est le glénoluméral impérieur, qui fait ce hamac et qui maintient la tête. On a décrit maintenant les lésions, les lésions de ce glénoluméral, dans les instabilités, en particulier sur les sujets plutôt âgés. Ce n'est pas le jeune qui va faire les lésions de ce glénoluméral, c'est plutôt la personne. D'accord ? Donc là, c'est le supérieur qui s'insère, on l'a déjà vu avec la thermale, pour la famille. Le moyen qui va faire office de bourrelet, si vous avez une hypoplasie, et l'intérieur, qui est ce hamac, qui est antérieur et postérieur. C'est vraiment une bande axillaire. C'est celui-là aussi qui est probablement, vous avez un épaississement de récidus axillaire, dans la capsule de tracérapie, c'est probablement le vénoluméral à travers. Alors, l'instabilité, on est déjà, même en clinique, dans des acronymes, vous n'avez que le faire. Ce qu'il faut retenir, c'est quand vous faites un bilan d'arthrographie, c'est très important d'interroger un petit peu votre patient, pour savoir à quel âge il a fait sa première récidation. Plus il fait tôt, plus il a de chances de récidiver. Donc, c'est un facteur de gravité, et ça peut vous inciter à les opérer. Quand il fait sa première récidation, après 40 ans, après l'horreur, il a moins de chances de récidiver. Il faut aussi savoir le traumatisme, la violence. Plus c'est violent, plus il a de chances aussi qu'il y ait des fractures et des encoches. Et savoir aussi, maintenant, qu'il y a des équipes qui, quand même le premier épisode de luxation, ils vont immobiliser leur patient en rotation externe. Bon, c'est un petit peu invalidant. Ils ne les battent plus dans le dujairier collé, mais en rotation externe, avec le bras décollé, et il n'a plus de chances de cicatriser. Donc, ça, c'est probablement un peu de bons pronostics. Bon, et bien sûr, plus il y a des épisodes de luxation, c'est important de demander à votre patient s'il n'a fait qu'un épisode ou plusieurs. S'il a fait plusieurs épisodes de luxation, vous avez toutes les chances de retrouver soit des lésions de passage osseuses, soit des lésions labrales. Alors, peut-être qu'on va faire les luxations antérieures. Donc, on va regarder d'abord les lésions osseuses. Bon, ça, c'est sur la tête lumérale, c'est facile. Il faut absolument faire trois rotations. Et vous allez voir l'encoche sur les rotations interne maximales, parce que c'est à la partie supérieure et postérieure. Et puis, vous allez aussi rechercher des lésions de bancard osseuses qui vont être situées sur la partie entéro ou inférieure. Sur un cliché de face, ça va être difficile à voir. Enfin, ici, à chaque fois que vous avez un bilan d'instabilité, il faut absolument, ne vous faites pas une arthrographie sans avoir eu des clichés de vernageaux qui sont des profils, pas des profils axillaires, mais des profils de croix, où on va enfiler cette partie entéro ou inférieure. Donc, voilà les clichés de face, la rotation interne pour aller chercher l'encoche, pour ça, c'est facile. Au premier épisode, vous avez déjà plus de 50% de chance de voir cette encoche. Ici, vous avez une nuxtation récidivante, ou c'est une façon que vous dites que la nuxtation récidivante, il a, dans tous les cas, une encoche. Elles ont resté au fond. Faites attention là aussi, l'encoche, elle doit être supérieure. Vous avez, à la partie inférieure, avec la ligne de fise, quand vous êtes au-dessous de la coracoïde, au scanner, vous avez souvent un petit méplat, sous le tubercule majeur, il ne faut pas le prendre pour une encoche. Voilà, c'est facile, c'est une encoche. Voilà, faites attention, là, là, c'est une encoche, parce qu'on est assez haut, là, on est beaucoup plus bas, on est déjà sous la coracoïde, et là, c'est juste sur la ligne directive, entre les pibes et l'encoche, on a le droit d'avoir un aspect employé. On est beaucoup trop bas, pour que ce soit une encoche. Donc, attention, là aussi, vous voyez, bon, là, c'est un peu plus marqué, par contre, il y a un petit méplat, c'est toujours plat, dans les parties inférieures. Alors, l'encoche de la glaine, au scanner, c'est facile. Ça peut être difficile, bon, là, c'est évident qu'on a une vraie fracture, ça peut être difficile quand vous avez un décollement supérieur-esté, en particulier, parce que vous avez fait un arcoscan, parce que vous allez noyer la nourriture de l'intérieur, et vous n'allez pas différencier la corticale qui va être un peu décide ou décollée, de contraste. C'est pour ça qu'il faut aussi, thématiquement, de l'éternageur. Je peux vous montrer plein de cas où, sur le scanner, vous n'êtes pas capable de dire s'il y a une édjornation ou un aspect un peu éculé du brûlé, alors que c'est évident sur l'éternageur. Donc, il faut vraiment s'astreindre. Alors, maintenant, on peut faire des reconstructions de la glaine. Je crois qu'il y a un cas, donc, en fait, vous allez voir la disparition de l'aspect en poire inversée. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Indication, c'est important aussi, parce que plus vous devez avoir une perte, plus vous allez avoir une indication à une beauté. Et donc, la beauté, il y en a qui le font sur l'arcoscopie, ça dépend des chirurgiens, mais il y a beaucoup de gens qui font encore des beautés assez nouvelles. Alors, sur les clichés de face, vous pouvez essayer, alors ça, c'est un très bon signe, c'est que vous regardez la corticale antérieure, là, et si elle disparaît à la partie inférieure, alors qu'elle est bien enfilée en haut, le bord inférieur, c'est probablement qu'il se passe quelque chose. Donc là aussi, bon, là, vous avez un décollement périosté, c'est facile. Bon, là, la corticale disparaît, il se passe peut-être quelque chose. Alors, ce que vous pouvez faire, si on ne vous a pas fait le garnageau, ou si le patient est trop douloureux, ou il est très près de son épisode, ce garnageau, ça demande de lever le bras, et il peut se relusser dans une certaine impression. Vous pouvez juste faire un garde qui est, au lieu d'aller enfiler, comme on fait une épouse, à deux époux, on va enfiler l'espace tout acromial, là, vous allez faire l'inverse, vous allez enfiler le rayon vers les pieds, pour essayer d'être le plus tangent au bord inférieur de la glaine. Donc ça, c'est un garde, vous allez avoir une déformation de la tête, et par contre, vous allez mieux voir le remord en terreau inférieur. Mais là, je vais faire un garnageau inversé aussi, qui se mette comme ça, une situation est immobilisée, il va se pencher en avant, et puis le rayon va se mettre comme ça, et donc on va être presque, presque tangent au remord en terreau. Donc le garde, il est normal, c'est comme un cuir chez l'épaule, simplement là, on fait le rayon, un cuir vers les pieds. Alors ça, c'est le bernageau. Donc les critères de, alors, il faut forcément que vous apprenez à les faire, pour au moins que vous connaissez les critères, parce qu'il y a beaucoup de magnétiques qui ne sont pas forcément déviées à l'ostéoratrice primaire, donc vous allez avoir beaucoup de bernageaux qui ne sont pas les bernageaux qui ne servent à rien. Le critère, vous allez avoir, ça c'est la partie intérieure, ça c'est le remord supérieur, ça c'est le remord inférieur de la glène, on a une tangente là, une tangente là, et il faut que ces deux lignes là, c'est super beau. et qu'on peut après faire un cliché un peu dépassé, où vous allez avoir en fait un, enfin c'est un père, c'est le dépassé, la ligne là se dédouble. Donc on est, le dépassé, on va avoir la partie plutôt intérieure. Et ce qui est important, c'est de voir si ça dévend, voilà, s'il y a un petit bout qui dévend, s'il y a un petit bout, là c'est le bernageau strictement normaux. Voilà, là vous voyez, vous avez un bernageau qui est anormal, vous avez là, c'est bien superposé les deux lignes, les deux bords de la glérie, et vous voyez là, il manque un morceau, il y a un grand coupé, donc vraiment un bon quart de ce, alors que de l'autre côté, c'est pas lussé, c'est normal. C'est l'unique, il y a superpossé, il faut pas l'unique de tout. Ben non, le morceau, c'est un bernageau dépassé. Donc tu dois avoir ce premier cliché, que le bernageau dépassé, il est comme ça, et le patient se met juste un tout petit peu plus à plat contre la table, et voilà. Et dans quel fait on est en dépassé ? Ben on fait systématiquement les deux. D'accord. C'est un bernageau et un bernageau dépassé, ils te donneront le manif systématiquement les deux. Voilà, là vous voyez, c'est bien superposé, et il n'y a rien. Là, c'est pathologique. Bon, je ne veux pas. Alors, il faut aussi qu'on en file bien pour avoir la partie supérieure. Alors, bon, là, les lésions de passage de la glène, bon là, c'est assez facile, ça ne pose pas vraiment de problème. Mais par contre, là vous voyez, quand vous avez du contraste comme ça, c'est très difficile. Est-ce que c'est pathologique ? Bon, là vous n'avez plus le périoste, mais est-ce qu'il en manque beaucoup ? Parce que là, vous avez une aggulation complète, il n'y a plus de problème. Bon, là, il y a un petit décollement périosté. Mais est-ce qu'il y a une tracte de la glène associée ? Ce n'est pas forcément facile quand vous avez tout votre contraste. Alors que sur le verne un jour, vous l'avez. Alors, ce que je vous disais, c'est que vous avez quand même les reconstructions, il ne faut pas s'en priver. Ou quand vous avez un doute sur un bancar-cosseux, vous voyez, une glène, ça a une forme de poire, comme ça. Et là, vous voyez qu'il manque une partie, c'est une poire inversée, là. Et vous avez en plus ce petit décollement. Donc là, en effet, il y a une séquelle de fractures avec une décollation de la glène. D'accord ? Alors, j'ai après un article qui va prendre le diamètre et puis il prend la tangente, je crois, je ne me souviens plus très bien, mais vous n'avez pas comme le gars le fait pour l'intervention. Voilà, il prend le... le rayon, enfin le diamètre et la tangente au bord intérieur. et il fait un rapport ici, c'est ça, un peu plus de 50%, c'est assez de gravité. Alors, la glène en IRM, c'est très difficile. Bon, vous pouvez essayer de regarder la corticale. Je vous trouve, on n'a pas beaucoup d'expérience qu'on ne fait pas d'arthro-IRM dans la stabilité. Ça, c'est de quelques cas. Vous pouvez voir la disparition de la corticale et puis la pollution en regardant. Alors, dans les luxations postérieures, les lésions de passage, là aussi, c'est facile. Vous allez avoir soit une lésion intérieure, l'encoche de McLovin, qu'on va retrouver là, à la partie antérieure et inférieure de la glène. Alors, il faut savoir que les luxations postérieures, c'est qu'en fait, vos clichés de passe, elles peuvent passer inaperçues chez des patients alcooliques ou épileptiques. Elles peuvent rester bloquées en luxations postérieures et avoir connu une mobilité d'épaule relativement normale. Donc, sur vos clichés, il faut absolument, ça passe très souvent inaperçues pour les luxations postérieures. Il faut que vous tiquiez quand vous avez une glène qui est bien enfilée, qu'elle soit bien enfilée et que votre tête ne se projette en dedans de la glène. Ça, c'est un signe pathogénonique de l'utilisation postérieure de l'épaule. D'accord ? Voilà. Quand la glène est bien enfilée de la même façon, vous voyez qu'elle se projette en dehors. Vous voyez que là, il y a une superposition de la tête et de la glène alors qu'elle est bien enfilée. Ça, c'est anormal. Vous voyez, il y a un boulou qui a montré sur les radios qu'il y avait 50% d'erreur dans les luxations postérieures. C'est énorme. C'est franchement une méconnaissance de la lecture des radios standards parce que c'est quand même relativement facile. Bon, et l'encoche antérieure. Voilà l'encoche antérieure qui est souvent plus basse que l'encoche supérieure. et puis vous allez avoir ensuite les lésions de passage avec un bancart inversé qu'on appelle les lésions de vénette avec des cartures à la partie postéro-encaire. Alors, les lésions maintenant labrales, alors c'est là où on est, on nage dans ces acronymes qui n'ont à mon sens autre sens. Ce qu'il faut que vous, le plus important justement, c'est de regarder si vous avez un bancart osseux, enfin une lésion de la glène, et puis ensuite vous allez regarder si vous avez une abduction de votre bourrelet. D'accord ? Et plus fréquent, 80% ça va être ça. C'est-à-dire qu'une abduction du bourrelet avec un décollement et une rupture du terrestre. Et puis les autres, c'est de l'arrivée. Alors, voilà, vous avez une abduction du complexe avec un passage de contraste parce que vous allez avoir une rupture, une déchelure du périostre associé. Franchement, ça ne change en rien que vous ayez un perte sur un bancart, ça ne change pas grand chose. Surtout que parfois le périostre peut être difficile à un doigt. En fait, c'est une petite famille d'ailleurs. Ça, c'est le périostre. Parfois, il va être décollé et rompu. Vous n'avez plus avoir cette petite ligne noire là. Et donc, c'est un bancart. vous voyez que vous n'avez pas de déchirure, il va être décollé pour votre périostre. Il y a une abduction là parce qu'on est très bas, c'est anormal. Puis vous voyez que le périostre, il est continu. Donc, c'est une variante qu'on appelle le perte. Bon. Moi, je trouve que c'est... Alors, ensuite, vous pouvez avoir carrément une luxation, une abduction une abduction complète du complexe avec un labrum qui est à distance d'un noir et il n'y a plus rien et vous retrouvez souvent... Alors, souvent, ce n'est pas une forme triangulaire quand vous êtes dans les luxesses chroniques. Vous allez retrouver comme ça une masse cicatricielle un peu à distance avec l'âge du décollement avec probablement et il y a un décollement de faire ajuster. Donc ça, c'est des formes cicatricielles, l'apsa, de pertesse ou de bancarie avec une abduction complète dans le récessus. Alors, voilà aussi, une abduction complète là avec des parties de prendre le temps. Ça, c'est classé dans les instabilités mais ce n'est pas des instabilités, ça n'a rien à voir, c'est des lésions traumatiques qu'on appelle des lésions de glanéogène. En fait, ça ne nécessite pas une intervention, c'est plutôt lié à des micro-traumatismes, c'est une attente du cartilage en terreau intérieur qui va s'étendre, la fissure, elle va aller s'étendre dans le bourrelet. Mais il n'y a pas de vraie instabilité. Les patients n'ont pas fait d'instabilité en terreau ou intérieur, ils n'allaient pas avoir de lésions de passage. Je ne sais pas pourquoi c'est placé dans les faits et l'instabilité. c'est placé dedans mais c'est vraiment une entité à part. J'en ai vu une mienne en relisant dans le temps vous avez peut-être vu passer justement. Donc c'est une vidéo du cartilage qui va s'étendre au bourrelet. Alors, ça c'est plus difficile à voir, ça c'est dans les formes chroniques, c'est ce qu'on appelle les glomes, c'est un tissu cicatriciel, ça peut même être en regard du bourrelet, mais simplement il n'est plus continent, c'est vraiment un énorme, ça peut être une mâche justement, ovoïde qui est dans le récessus en terreau inférieur. Donc voilà, là, ça ressemble un peu à une abstin, avec une adulsion complète et vous avez cette grosse masse dans le récessus. et puis vous voyez que là, sur les reconstructions, il n'y a plus de récessus par un tissu en terreau inférieur et vous avez ce tissu cicatriciel là, dans le récessus inférieur. Voilà un autre exemple qui est plus difficile à voir quand vous n'avez pas l'habitude parce que ça, ça pourrait ressembler à un bourrelet avec vaguement un récessus. Je vous ai dit que dans la partie inférieure, il n'y a jamais de récessus, il n'y a pas de variantes anatomiques ou pas, c'est de l'athomique ou pas vraiment une prise sur la main. Mais ça, en plus, là, vous avez un décollement périlesté, tout ça, c'est du tissu cicatriciel d'un bourrelet anormal. Voilà, c'est vrai que sur la reconstruction, on retrouve le décollement, on a l'impression qu'il y a un bourrelet de méfiez-vous, ça, c'est de la cicatrice et des formes chroniques. C'est les plus difficiles. Vous pouvez passer complètement à côté. Vous n'avez pas pareil, vous voyez que là, il y a une amputation avec une poire qui est inversée donc il s'est passé quelque chose. Alors que vous voyez que sur les radios, ce n'est peut-être pas forcément évident. Puis vous avez cet énorme pougnac en avant. Ça, c'est vraiment de la cicatrice. Vous voyez que c'est épaissi, là, le terrius en avant, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment une glomégeuse. dans les luxations postérieures, on va rechercher, il y a encore un acronyme, ne sortez pas ça, on va en sortir éventuellement des chirurgiens avec qui vous donnez l'habitude de travailler. Mais le problématologue va vous demander un infroscanner si vous me dites qu'il y a une polpsa et les gens qui n'ont rien compris. Donc, vous décrivez. C'est pareil dans les luxations postérieures, vous allez rechercher la même chose, vous allez avoir des fissures de la brale qui vont s'étendre en arrière, vous avez un décollement périlosté qui vont aller jusqu'au plan capsulaire. Et puis là, voilà, un patient qui avait fait un épisode de luxations postérieures, vous avez l'encoche antérieure et puis là, la lésion de ton 4 avec très souvent dans les luxations postérieures, vous allez retrouver ce qu'on appelle les lésions de bénesse avec un décollement périlosté postérieure. Alors, dans, ensuite, après les lésions labrales, vous regardez les lésions ligamentaires les lésions ligamentaires dans la partie dans les lésions antérieures, c'est le gléno-luméral intérieur. En général, on a un, ce qu'on appelle un aspect angie du récissus intérieur qui est bien aidé et là, vous allez perdre cet aspect angie, vous voyez, votre ligament, enfin, c'est le récissus axillaire qui devrait venir s'insérer sur la tête générale et là, vous avez le colosème, c'est pas la bonne découpe axiale, vous avez un déchirement avec un décollement en regard de la tête ulérale. Quand vous faites un arc-roscan, ce qu'il faut rechercher, c'est éventuellement du concrètement, la face antérieure du vercule mineure, au-delà de la zone de l'interaction, c'est un bon site et en IRM, vous allez rechercher l'aspect, la perte de l'aspect angie en décollement du récissus axillaire, puis un EDM du récissus axillaire. Là, pareil, vous voyez, vous avez un EDM de 32 et puis vous avez là votre ligament et le gléno-luméral inférieur qui est rétracté. Voilà. Comme c'est un arc-roscan, c'est pour moi, j'ai acheté du contraste au regard de la biocole à l'aspect ou du vercule juste en dessous ou du vercule de l'aspect. Alors, les lésions associées, ça aussi, c'est important de les écrire parce que vous savez qu'il s'est mixé, donc le chirurgien s'est mixé, l'important, c'est le facteur de gravité, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment un arc-roscrimer. Donc, les lésions associées, c'est important qu'ils peuvent les opérer parce que ça peut expliquer des douleurs résiduelles. Alors, bien sûr, c'est les atteintes de la coiffe. Plus on est mieux, plus on a de risque d'avoir des lésions de la coiffe associées à la face profonde qui vont essentiellement être sur l'infra et le supra-éthébé. Dans les luxations postérieures, c'est beaucoup plus rare. Là aussi, vous avez des atteintes de l'infra et du terrestre. Aussi, c'est moins connu, ça, c'est les lésions nerveuses. Vous pouvez avoir des patients un peu agés, j'en fais un épisode de luxation et puis ils sont mis en chute, ils ont fait la luxation, ils ne s'en sont pas aperçus. puis ils vont venir vous voir il y a un an, les douleurs d'épaule et en fait, il avait une atteinte du nerf axillaire. En fait, il avait des signes de dénervation dans le territoire du nerf axillaire. Donc, dans le terrestre minore et le ventoïde. Donc, au départ, ça aurait pu en imposer pour un patient de l'interneur sauf que la clinique n'était pas du tout ou qu'il avait eu un trauma six mois avant. Tout le monde y pensait. Et puis, bien sûr, après, c'est des fiches de l'épaule avec des compressions des nerfs. Voilà, donc, toujours rechercher à la base profonde ce de plus, bon là, c'est soit l'apral et le nœud, vous pouvez avoir des millions de dissections à crâne à des nerfs. Donc, ça peut expliquer les douleurs résiduelles. Donc, là, voilà justement ce patient. C'est une question qui n'était pas si inaperçue mais pourriez qu'il y a un hyper-signal dans le deltoïde et l'infraspinale et le petit rond et en fait, là, vous avez le passage avec l'artère axillaire et le nerf axillaire dans le triomphe de Velko. Et quand vous avez des luxations, il peut y avoir des lésions nerveuses et les séquelles qui sont des dénervations dans le tel poids. Ça va récupérer et là, ça peut être un peu long et ça peut expliquer les douleurs. Vous voyez là, il y a un hyper-signal dans tout le monde qui est le détenu et puis dans le petit c'est sûr. Il n'y a pas qu'il n'y a plus c'est ce que l'on en parle. Donc, voilà, c'est un crise labral sur une séquelles de l'éducation. Vous avez un énorme souci de bien de cette religion du brouillant et de l'éducation. Alors, une autre entité à connaître, c'est le conflit post-térosupérieur qui a été décrit par les Lyonnais. C'est dû à, c'est toujours les sports de lancée ou les sports d'armée. Tout le monde connaît les slap legends qui sont des annulsions, des fissures de la partie supérieure du brouillant. C'est là, comme on a vu que les récessus, c'est 75% des patients, récessus sous la brale, c'est donc très difficile. Alors, le conflit post-térosupérieur, ça va associer, voilà, c'est un contact avec la partie post-térosupérieure du tubercle majeur et la partie post-térosupérieure de la glaine. Et puis, vous pouvez avoir un ODIV, par exemple, une maison effectivement du temps libre qui va être pris en place entre les lignes. En général, c'est ou l'apra épineux ou la partie post-térosupérieure du supraépineux. Alors, pour les mettre en évidence, c'est en position à l'air, vous allez éventuellement mieux les voir. En IRM, ce qu'il faut vous rechercher, c'est des lésions labrales, des lésions ostéochondrales de la partie toute supérieure et postérieure de la tête. Alors là, c'est évident, il y a une grosse lésion cartilale. Parfois, ça ne va être qu'une condensation ou des petites géoles. Parfois, ça ne va être qu'une lésion du tendon à la face profonde du supra ou de l'infra. Voilà. Là, quand vous avez vraiment une petite lésion comme ça, très postérieure, il faut absolument essayer de regarder si vous n'avez pas des lésions là aussi de la partie toute postérosupérieure de la glette. Bon, là, il n'y a rien. Ce que vous pouvez avoir, c'est une petite tissu, une égionnation aussi de la partie supérieure. Ce n'est pas évident, mais voilà, vous avez une petite condensation. Là, en plus, vous avez une lésion labrale associée. Là. Vous pouvez avoir tous les examens parce que sur une seule coupe comme ça, vous voyez là, voilà, c'est à la face profonde. Une petite, une petite commençation là, avec une petite lésion osseuse. Alors, c'est pour tenir, bon, c'est que quand même un 5% des instabilités, c'est des instabilités antérieures, que les lésions osseuses, elles sont quand même très fréquentes. Si votre patient, il a fait 2-3 instabilités, vous allez avoir des lésions de passage. Que les lésions du labrum, dans 90% des cas, c'est des lésions de bancarte, c'est l'adulsion avec le décollement du carrieste et la rupture du carrieste, que tout le reste, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus rare. Penser chez les personnes un peu plus âgées qui voient des plus d'instabilités, au ligament gréneaux humérale intérieures. Voilà. Et, alors voilà, il y a un score pour la chirurgie, qui est le score ISIS, qu'on utilise aussi. Si le score est supérieur à 6, c'est une indication opératoire par les instabilités antérieures intérieures. Et dans le score, vous n'avez pas mis, vous allez voir que tous les critères du score ISIS, ce n'est pas les critères d'un artroscanner. Donc finalement, le artroscanner, le chirurgien n'a pas vraiment besoin de vous. Avant même, dans les bilans d'instabilité, il faisait juste un père de l'étoile qui a fait un test. Alors maintenant, on commence à multiplier les examens justement pour les lésions associées, probablement de la croix. Mais alors, dans le score ISIS, vous voyez, il y a déjà l'âge qui compte deux points. Si vous faites une première luxation avant 20 ans, c'est vraiment un facteur de gravité comme je l'ai dit et c'est probablement qu'on a plus en plein à aller les opérer. Là aussi, c'est aussi votre propre point. C'est aussi deux points. En compétition, c'est deux points. Si c'est que vous voulez dire, c'est zéro. Vous voyez, déjà sur deux critères qui sont paraphologiques, on a déjà on peut avoir quatre points. Après, c'est du type de sport, c'est contre-armé. Et une hyperlaxité qui est clinique. Vous avez des signes d'hyperlaxité avec des manœuvres, des tiroirs antérieurs, postérieurs sur des niveaux sur des traits d'hyperlax. Vous avez tendance à faire des luxations et là aussi, ça peut être un facteur qui va influencer la chirurgie. Et puis, en fait, les deux seuls critères radiologiques, c'est l'encoche. Et cette encoche, je ne suis pas encore en détail, mais il y a des critères de profondeur où on peut les mesurer. Ce qu'il faut retenir, c'est que si votre encoche est visible sur une rotation externe, c'est qu'elle est majeure et que là aussi, c'est un signe de gravité. Donc, quand vous décrivez vos radios, c'est bien de dire, je suis déjà une habitude, mais que ça est une encoche, quand vous la voyez que en rotation externe maximale et elle est plus petite, elle n'est pas profonde, mais si vous la voyez en rotation externe, c'est vraiment un signe de gravité. Et là aussi, c'est la glaine et là aussi, c'est si la lésion de la glaine est visible sur une radio de face. C'est ce que je vous ai montré au début, si vous avez une disparition de la corticale sur la radio de face, là aussi, c'est un critère et ça vaut deux points. Il n'y a aucun critère à reprogramper pour aller opérer. Donc, voilà. Alors, des questions ? Merci.